Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai l'agréable plaisir d'être avec le professeur Mbondji, qui est professeur à l'université de Yaoundé 1 et qui dirige un secteur assez sensible de la société, qui est l'anthropologie. Et nous sommes amenés à constater que de plus en plus, il y a émergence des sectes de par le monde et singulairement au Cameroun et en Afrique aussi. Il y a également émergence d'un certain nombre de groupes religieux et nous aimerons avoir l'avis du chercheur qu'il est, de l'enseignant qu'il est et peut-être également du chef traditionnel qu'il est. M. Mbondji, que pouvez-vous nous dire par rapport à ce constat que nous avons fait ? Oui, c'est un constat qui est fait par les spécialistes de la sociologie religieuse, de l'anthropologie religieuse, qui, eux, parlent de réenchantement du monde, c'est-à-dire de retour du sacré. C'est comme si les gens ayant un peu été dessus par les excès du matérialisme se tournent vers la spiritualité, vers tout ce qui pourrait leur donner une épaisseur, une dimension intérieure. Vu de cette façon, je dirais que je n'ai rien contre toute structure qui a pour ambition d'amener l'homme à évoluer, d'amener l'homme à passer, je le dis souvent en présentant, du stade animal au stade humain, du stade humain au stade divin, autant que cela puisse se faire. Donc, vraiment, s'agissant des nouvelles formes de religiosité qui s'épanouissent ici et là, ou s'agissant de ce que vous avez appelé les sectes, tant qu'il s'agit de donner à l'homme une dimension spirituelle, de l'amener à avoir des attitudes de méditation pour s'interroger sur ce qu'il est au-delà de la corporealité, au-delà du physique, de ne pas du corps physique, eh bien, ce qu'il est profondément s'il s'agit d'enseigner ce nombre de valeurs, de fraternité, d'humanité à l'être humain, je n'ai rien compte. Mais s'il s'agit d'exploiter, c'est-à-dire que si cette structure fonctionne comme des, si vous voulez, des passerelles ou des lieux de lavage du cerveau, de confiscation des libertés, des lieux où l'homme est manipulé, là, vous conviendrez avec moi que je ne pourrais que tirer la sonnette d'alarme et demander à ceux qui ont le pouvoir, malgré les libertés que tout le monde manque, que tout le monde réclame, je ne peux qu'attirer l'attention de ceux qui peuvent mettre l'eau là, sur ces structures qui, au lieu de prendre en charge l'homme pour le conduire vers quelque chose de supérieur, la service, plutôt, le ramène à des niveaux d'animalité dont on ne peut pas parler ici parce qu'il se dit que certaines pratiques qui ont cours dans ces lieux ne contribuent pas à donner une image digne de l'homme, de l'être humain. Merci, professeur Mbondji. Cela dit, quelle définition, en tant que chercheur, donnez-vous à la notion de gourou ? Qu'entendez-vous par gourou quand nous parlons vraiment de ces organisations ? Oh, le gourou s'entend comme un guide. Je pense que le gourou est d'abord un guide spirituel. maintenant, ce que nous condamnons, ce que nous condamnons, c'est, si vous voulez, les excès. Lorsque le gourou oublie sa tâche première qui est celle de conduire les esprits et se transforme plutôt en, j'ai failli dit, en tigre pour sucer le sang ou pour tuer ses brébis, là, ça ne va pas. Moi, je pense que le mot peut être pris péjorativement. Je ne veux pas parler de camp de gourou, on voit un maître qui a des disciples et tout de suite, on se dit, est-ce qu'il y a une liberté d'expression ? Est-ce qu'il y a la possibilité de remise en cause, de remise en question de ce qu'enseigne le maître, le guide ? Moi, je pense que le bon gourou est celui qui se remet lui-même en question, qui se remet en cause lui-même parce qu'on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais, jamais sûr de rien. C'est un chemin, le chemin initiatique, le chemin spirituel est complexe, compliqué. Donc, celui qui prétendrait détenir la clé de la spiritualité, moi, je ne le considère pas comme un gourou. Un gourou, c'est celui qui a l'humilité de penser qu'il a une petite parcelle de lumière qu'il peut partager. Qu'il peut partager et ceux qui le suivent, ceux qui le coûtent, contribuent aussi à enrichir, contribuent à éclairer la toute petite lumière qu'il a. Moi, j'ai une conception horizontale des rapports entre le gourou et ceux qui le suivent, le maître, le guide et ceux qui le suivent. La verticalité, pour moi, pose problème.